Le Bureau de la concurrence lance une étude de marché sur les services dans le transport aérien intérieur. On sait qu'il y a deux sociétés qui continuent de dominer le marché et que les nouvelles compagnies aériennes ont parfois de la difficulté à entrer sur le marché. Il y a des recommandations qui seront par la suite données au gouvernement fédéral. On en discute avec Anthony Durocher, qui est sous-commissaire de la Direction générale de la promotion de la concurrence, donc au Bureau de la concurrence du Canada. Bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi le Bureau de la concurrence a décidé de se pencher sur ce secteur d'activité avec une étude de marché, en fait? Premièrement, c'est un secteur qu'on sait qui est très important pour les consommateurs et aussi pour l'économie canadienne. Puis récemment, on voit certains indicateurs qui suggèrent que les prix sont peut-être plus élevés qu'ils le sont dans d'autres pays, puis que les plus petits joueurs ont peut-être plus de difficultés à faire la concurrence dans le marché. Aussi, on voit le nombre de plaintes qui augmentent. Donc déjà, c'est un marché concentré. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment étudier l'évolution de la concurrence, puis qu'est-ce qu'on puisse faire pour augmenter le niveau de concurrence dans l'industrie. Donc vraiment, cet objectif-là de l'étude de marché, c'est vraiment pour donner peut-être des outils au gouvernement pour pouvoir aider en quelque sorte l'industrie et au final le voyageur. Exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment une étude approfondie du secteur. Puis dans notre rapport final qui serait publié au mois de juin l'année prochaine, on va faire des recommandations claires et concrètes pour les mesures que les gouvernements puissent prendre pour augmenter la concurrence dans le marché. Et comment vous allez obtenir la collaboration des joueurs dans l'industrie? Parce que souvent, ces compagnies aériennes-là, on parle de grandes entreprises, des informations doivent rester confidentielles. Est-ce que vous aurez accès à ça pour faire votre étude de marché et avoir le portrait juste? Oui. Donc suite à des modifications récentes à la loi sur la concurrence, nous avons des nouveaux outils pour s'assurer qu'on puisse obtenir l'information pertinente pour les études de marché. Donc pour ça, cette étude de marché, c'est la première avec ces nouveaux outils. Donc elle est très importante. Puis on veut s'assurer vraiment d'avoir toute l'information pertinente pour s'assurer qu'on fait une analyse approfondie du secteur puis qu'on puisse vraiment faire des recommandations claires et importantes pour augmenter le niveau de concurrence dans le secteur. Et est-ce que vous avez une bonne collaboration jusqu'à maintenant des compagnies aériennes, des joueurs de l'industrie? Je dirais, jusqu'à date, ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est quand même beaucoup d'engagement des joueurs de l'industrie, beaucoup d'engagement des consommateurs aussi. On a reçu au-delà de 1 400 interventions quand on a fait notre consultation sur le mandat. Donc beaucoup d'engagement et beaucoup, beaucoup d'intérêt parce qu'on sait qu'il y a plusieurs préoccupations de la part des Canadiens sur le niveau de concurrence en ce moment. Et c'est quoi les prochaines étapes? Donc là, on lance officiellement cette étude de marché. Est-ce qu'il y a des étapes particulières avant le rapport final qui sera remis? Donc la première étape que le mandat est lancé est vraiment une consultation auprès de tous les intervenants de l'industrie. Donc on va faire une collecte d'informations de vraiment tous les joueurs, les aéroports, les compagnies aériennes, les experts d'industrie, experts économiques, parler à nos homologues internationaux pour mieux comprendre les enjeux dans leur propre pays puis qu'est-ce qui pourrait fonctionner au Canada. Donc cette consultation va prendre fin le 31 août. Et par la suite, c'est vraiment, on analyse et on fait une évaluation détaillée de premièrement l'état de la concurrence, deuxièmement les entraves à l'accès et à l'expansion de l'industrie, puis aussi certaines entraves au choix éclairé de la part des consommateurs. Anthony Durocher, sous-commissaire de la Direction générale de la promotion de la concurrence, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Ça me fait plaisir, merci. Merci.